Et salut à tous c'est Kael et aujourd'hui on se retrouve pour tester la toute nouvelle application Philips Hue Est-ce que vous êtes prêts ? Moi je le suis, c'est parti ! Waouh j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'attends cette nouvelle application et elle est enfin sortie Alors on va aller la télécharger ensemble et on va aller voir ce que ça donne Donc Philips Hue Gen 2, puisque bien entendu c'est la génération 2 La capture d'écran est très très sympathique, donc forcément je la télécharge Donc ça va prendre un petit peu de temps, puisque je suis connecté en Wifi et non pas en 4G En attendant, santé à tous Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le système Philips Hue, c'est tout simplement un système de lampes connectées, d'ampoules connectées Donc si vous ne connaissez pas le produit, je vais vous mettre un lien dans la barre de description pour vous donner tous les détails Mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous devez déjà à peu près connaître le produit en question Donc l'application n'a toujours pas téléchargé, je reviens vers vous dans quelques secondes Et voilà, le téléchargement vient de se terminer, on va cliquer tous ensemble sur ouvrir pour découvrir la nouvelle interface Wow ! Ok d'accord, donc ça a déjà changé de look, on n'a même pas concrètement, on n'est même pas rentré dans l'application Que déjà, il y a des choses qui ont changé, c'est plutôt génial Le mec il s'excite directement pour un changement d'écran, non mais c'est fabuleux Wow, alors du coup, le nouveau bridge a été trouvé, on va le configurer bien entendu Et bien entendu, il me demande d'appuyer sur le bouton d'appairage Ce que je vais faire de ce pas, c'est parti Ok, donc ça c'est fait, il ne reste plus qu'à accepter les conditions générales de vente, bien entendu Ok ! Configuration de la pièce Commence bien Appuyez sur le bouton plus pour créer votre première pièce Alors je pense que, je vois ce que ça veut dire Attribuer un nom à votre pièce Donc on va l'appeler séjour ou plutôt, oui séjour, très bien, séjour Type de pièce, c'est un séjour, ça ne mange pas de pain, on est bien d'accord Alors il faut choisir les lumières, donc sur mon chez, dans mon séjour je n'ai pas une table de chevet Par contre j'ai un meuble, je n'ai pas d'entrée On enregistre les lumières qui se trouvent dans mon séjour Donc ça peut durer un certain temps, donc on va le laisser faire tout simplement, il n'y a pas de soucis Prendre tout ton temps, c'est tout ce que je veux Les gars, je pense qu'on vient de créer notre première pièce Ouh, c'est cool, alors on va cliquer dessus Non, on va d'abord cliquer sur suivant, voilà Félicitations, votre application You est prête, c'est tout ce qu'on veut Allons-y, alors Ça se présente comme ça, donc on a le séjour Je me demande si je ne vais pas rajouter une autre pièce Pour voir un petit peu, j'en rajoute une Et je reviens vers vous de suite Ok nous y sommes, par contre j'ai remarqué un truc assez bizarre, en fait on ne peut pas combiner A priori plusieurs pièces avec des mêmes lumières J'ai essayé de mettre toutes mes lumières Dans la catégorie entre guillemets appartement Et ça m'a viré Ça m'a viré des lumières, enfin bon c'est un petit peu bizarre On va revenir Au scénario Donc alors on va s'occuper du séjour Je vais essayer d'augmenter la lumière Waouh La lumière de mon séjour, donc c'est vraiment bien fait Ok, il y a juste à glisser en fait son doigt Sur l'espèce de petit carré Et on peut diminuer, bien entendu On peut augmenter la luminosité de ces ampoules Pareil pour la chambre Donc pour moi la chambre se trouvera juste ici Donc vous ne le verrez pas Ok, sympathique Donc à part jouer avec l'éclairage En fait on va très certainement pouvoir Entrer, bien entendu Et là on a l'accès à toutes les lumières Une par une Donc si je réduis la lumière de la télévision Donc la lumière de mon meuble télé Ça n'isole que cette lumière là Et ainsi de suite Donc je pense qu'on peut cliquer aussi sur la Voilà, oh là là Ça c'est beau Ça c'est très très beau On peut cliquer sur la lumière en question Du moins sur l'ampoule en question Ou bien sur l'appareil en question Pour changer la lumière Alors est-ce que vous êtes prêts ? Ouh ! Yeah ! Bon en soit c'est quelque chose d'assez basique On avait ça sur l'ancienne application Mais c'est bien plus joli Et bien plus fluide On va dire ça comme ça On va un petit peu changer d'ambiance Ok d'accord Donc quand c'est une ampoule Philips Hue Vous pourrez carrément Faire la balance de vos blancs Et aussi avoir des recettes Donc ça c'est tout ce qui est Détente, lecture Voilà On a fait le tour Par rapport à ça à peu près Ouh ! C'est très très joli Très très joli Nickel Alors ce qui m'intéresse depuis tout à l'heure C'est le bouton scénario Qu'il y a juste en bas Ouh ! On va cliquer dessus Ah là là Déjà on peut constater Cette très belle animation Ça fait plaisir On va sélectionner du coup Pardon Le C Ah ! J'arrive plus à parler Le thème printemps floral Et là c'est rose Bien entendu C'est un printemps C'est floral On peut augmenter la luminosité La réduire J'ai dit la réduire C'est fabuleux C'est vraiment fabuleux C'est vraiment très très joli On peut très bien Cliquer sur un autre thème C'est vraiment très très bien foutu Par rapport au thème Qui était proposé de base Sur l'ancienne application C'est vraiment très 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 bien foutu Alors voilà un petit peu Côté coloration On va dire ça comme ça On va aller directement Dans les routines Puisque j'ai vu ça tout à l'heure Alors les routines Au domicile et dehors Donc il faut d'abord Se connecter à l'application MyU Pour utiliser cette fonctionnalité Ok donc ça en fait C'est tout simplement Quand vous rentrez chez vous Quand vous partez de chez vous Est-ce qu'il faut éteindre Allumer les lumières Donc ça c'est plutôt sympa Mais j'ai un petit peu la flemme De le configurer On va le faire une autre fois Je vais plutôt m'accorder Un peu plus d'importance Au réveil Et c'est marrant Puisqu'il avait le réveil De mon ancienne application Donc le réveil 1 Donc bien entendu Je souhaite me réveiller A 7h du matin Du lundi au samedi Transition de 30 minutes Où souhaitez-vous vous réveiller ? A la maison ? Oui de préférence Non sinon dans la chambre Plus sérieusement Voilà donc ça c'est nickel Alors par contre Une pièce, une lumière Non, la table de chevet Tac 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 Ça c'est tout bon Ok j'enregistre Et donc du coup Mon alarme est programmée Enfin il n'y a bien Rien de transcendant On va aller dans Les routines également Utilise le bouton plus Pour créer votre première routine Alors je pense que la routine C'est tout simplement Une sorte de rappel Quand doit-elle commencer A 20h On va dire à 20h A 20h Et on choisira De l'activer tous les mardis Puisque c'est le jour D'iWeek Bien entendu C'est simplement Ma routine Donc sélectionner Là l'image Donc on va le mettre Sur 5 minutes à peu près Pour que ce soit Un petit peu plus doux Et bien entendu Ça sera dans le séjour Puisque c'est ici Que j'utilise Ma télévision On enregistre On enregistre Et la routine Et la routine Est tout simplement créée On peut simplement L'activer La désactiver C'est très fluide Là encore Dans la rubrique plus On peut toujours avoir La connexion à MyView Le système que je vous ai dit Dont je vous ai parlé Tout à l'heure On peut voir les Friends of You Donc ça c'est tout ce qui est HomeKit Etc Très très bien Application préférée Bon ça on s'en fout un petit peu C'est toutes les applications Que vous pouvez connecter Alors j'ai pas vu Siri par contre Si voilà Contrôle vocale et Siri Configuration de la lumière Ok donc là Toutes les lumières sont activées Scénario Bah il y a tous les scénarios D'accord Possible et imaginable Ok d'accord Configuration de la pièce Séjour chambre Chambre Ah coucher par exemple Ivalide C'est parfait Ok d'accord Donc partager la configuration De la maison What's that Apparemment c'est rien Ah voilà Inviter des personnalités Posséder un compte Type Cloud De partager What's Bon en fait je commence à comprendre En fait c'est simplement Pour donner votre autorisation A une personne tierce De contrôler vos lumières à distance Sympathique Mais non Ok donc là je pense Que si je demande à Siri D'allumer ou d'éteindre mes lumières Il va le faire Éteins mes lumières Et bam Ça fonctionne très très bien Pas de soucis Allume toutes les lumières Ok Voilà tout Bon il allume toutes les lumières C'est fabuleux Ok voilà à peu près Pour l'application Philips Hue Faut dire que Vraiment la mise à jour Était extrêmement attendue Sachez qu'il existe également Une version pour Android Je suis assez bluffé Honnêtement l'application Est vraiment très très jolie Je pense que je vais avoir Un grand plaisir à l'utiliser Sachant que l'autre Commençait vraiment à dater Elle commençait vraiment A être énervante A l'utilisation Donc je pense qu'il y a encore Plein de choses Petites choses que je n'ai pas vu Je reviendrai si nécessaire Sur certaines fonctionnalités Dont je n'aurai pas parlé Aujourd'hui dans cette vidéo En tout cas j'espère que Cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Si vous aussi vous possédez Ce système N'hésitez pas à installer La mise à jour Et me dire ce que vous en avez pensé En attendant je vous fais De très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo C'était Kael Je vous embrasse Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501